Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer une distribution d'une chaîne de Markov. Dans l'exemple, on nous dit qu'on donne ci-dessous le graphe associé à une chaîne de Markov xn à 3 états a, b et c. Donc ici nous avons le graphe probabiliste associé à cette chaîne de Markov. Et on nous dit que pour tout antinaturel n, on note pi indice n, la distribution après n transition de la chaîne de Markov xn. Et on nous dit aussi que la distribution initiale c'est la matrice pi 0 dont les coefficients sont 0,2, 0,5 et 0,3. Dans la première question, on demande de déterminer la matrice associée à la chaîne de Markov xn. Alors nous allons noter grand P cette matrice. Et puisque xn est une chaîne de Markov à 3 états, on sait que sa matrice associée sera une matrice carrée d'ordre 3, c'est-à-dire une matrice à 3 lignes et 3 colonnes. Alors pour compléter cette matrice, on va par exemple prendre les états dans l'ordre alphabétique. Donc la première ligne correspondra à l'état A, la deuxième à l'état B, la troisième à l'état C. Et la première colonne correspondra à l'état A, la deuxième à l'état B et la troisième à l'état C. Et donc pour déterminer les coefficients de cette matrice, on va chercher la probabilité d'aller de l'état qui est à gauche vers l'état qui est en haut. Donc par exemple la probabilité d'aller de l'état A vers l'état A, nous voyons sur le graphe qu'elle est égale à 0,2. Donc le premier coefficient de cette matrice est 0,2. De la même façon, la probabilité d'aller de l'état A vers l'état B est égale à 0,3 d'après le graphe. Donc le deuxième coefficient de la matrice c'est 0,3. Et enfin, la probabilité d'aller de l'état A vers l'état C, nous voyons que cette probabilité est égale à 0,5. Donc le dernier coefficient de la première ligne, c'est 0,5. Voilà, donc de la même façon, on complète le reste de cette matrice. Et donc la matrice qui est ici est la matrice associée à la chaîne de Markov Xn. Dans la question numéro 2, on demande d'exprimer pi indice n plus 1 en fonction de pi indice n. Alors pour faire cela, on va commencer par donner des rappels sur les distributions associées à une chaîne de Markov. Alors si Xn est une chaîne de Markov et si P est sa matrice de transition associée, et bien tout d'abord, la distribution après n transition, qu'on note pi indice n, c'est la matrice ligne qui est égale à P de Xn égale A pour le premier coefficient, P de Xn égale B pour le deuxième coefficient, etc. où A, B, etc. sont les différents états possibles de la chaîne de Markov Xn. Et donc une première propriété à connaître, c'est que pour tout entier naturel n, la matrice pi indice n plus 1 est égale à la matrice pi indice n fois la matrice P. Donc ici, on a une relation de récurrence vérifiée par la suite Pn. Et donc il faut savoir en particulier que la forme explicite de la suite Pn est donnée pour tout entier naturel n par pi n qui est égale à pi 0 fois P puissance n. Alors voyons comment utiliser ceci pour répondre à la question numéro 2. Alors on demandait d'exprimer pi n plus 1 en fonction de pi n. Et donc pour cela, on va dire que pour tout entier naturel n, pour tout n appartenant à N, la matrice pi indice n plus 1 est égale à la matrice pi indice n multipliée par la matrice P. Dans la question numéro 3, on demande de déterminer l'expression de pi n en fonction de n. Et donc d'après le rappel que nous avons donné, on peut dire que pour tout n appartenant à N, la matrice pi indice n est égale à la matrice pi 0, qu'on appelle la distribution initiale, multipliée par la matrice P à la puissance n. Dans la question numéro 4, on nous demande d'en déduire la distribution après 6 transitions, c'est-à-dire la matrice pi indice 6, et on nous demande d'arrondir à 10-3 près. Donc pour calculer pi 6, on va reprendre l'expression de la question précédente, et on va dire que pi indice 6, c'est la matrice pi 0, fois la matrice P à la puissance 6. Et donc à partir de là, pour calculer pi indice 6, on va utiliser une calculatrice. Alors la première chose qu'on va faire sur la calculatrice, ça va être de saisir la matrice grand P. Donc sur ce modèle, on appuie sur la touche matrice, et on va dans le menu édite. Donc on va éditer par exemple la matrice qui s'appelle A. Étant donné que la matrice grand P est une matrice carrée d'ordre 3, elle possède 3 lignes et 3 colonnes, et on complète les coefficients. Donc le premier coefficient, c'est 0,2, le deuxième, c'est 0,3, le troisième, c'est 0,5, etc. Voilà, donc une fois que ceci est fait, on va saisir une deuxième matrice dans la calculatrice, ce sera la matrice pi 0. Et donc pour faire ceci, on appuie sur la touche matrice, on va dans le menu édite, et on va éditer la deuxième matrice qui est B ici. Alors puisque la matrice pi 0 est une matrice qui possède une ligne et 3 colonnes, ici nous mettons 1, et ici nous mettons 3, et nous saisissons ces coefficients. Alors le premier coefficient, c'est 0,2, le deuxième coefficient, c'est 0,5, et le dernier coefficient, c'est 0,3. Une fois que ceci est fait, on sort de ce menu, et nous allons calculer la matrice pi 0 fois la matrice P à la pi 106. Donc pour faire cela, on appuie sur la touche matrice, on va chercher la matrice pi 0 qui est représentée par la matrice B, et on va la multiplier par la matrice P à la pi 106. Donc pour cela, on appuie à nouveau sur matrice, on va chercher la matrice A qui est ici, nous la mettons à la pi 106, et on obtient la matrice suivante. Alors pour voir les derniers coefficients, on appuie sur la flèche de droite. Et donc lorsqu'on arrondit les coefficients à 10,3 près, on trouve que la matrice pi 1,16 est à peu près égale à la matrice, dont le premier coefficient est 0,341, le deuxième coefficient est 0,250, et le troisième coefficient est 0,409.